Ce matin, la ville de Bernay enterre Franck Brun-Solaro, le policier mort pour avoir protégé la liberté de la presse. Des obsèques réservés à la famille et aux proches, en présence du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Sur le parvis, beaucoup d'amis, de collègues, venus signer les livres de condoléances. Moi j'étais juste sa petite couturière, vous voyez, j'étais pas grand chose, mais franchement quand il venait à l'atelier, il était vraiment sympa. Je suis venu rendre hommage à un collègue et à sa famille pour leur montrer mon soutien et le soutien de l'ensemble de la profession. Mardi, le gardien de la paix a été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume par François Hollande. A Montreuil, les dessinateurs rendent hommage à leur ami Tignous en dessinant sur son cercueil. Mais dès ce matin, une cérémonie était organisée à la mairie de Montreuil, la ville où il habitait depuis 30 ans. Beaucoup d'anonymes pour un dernier au revoir. Moi je suis là à titre personnel parce que je connaissais Tignous, j'ai encore le son de sa voix dans la tête. Il faut encore manifester le soutien, tout ça, et puis bien sûr lutter contre ces fous, ces monstres. Présents aussi ses amis et collègues de Charlie, notamment le médecin chroniqueur Patrick Peloux et le dessinateur Luz. On a tué des gens qui étaient profondément gentils, qui pouvaient s'adresser autant aux adultes qu'aux gosses. Et on va continuer à faire exactement la même chose. Merci. Merci. Au cimetière du Père Lachaise, les admirateurs de Wolinsky sont venus nombreux assister à la cérémonie. Un geste spontané de soutien auquel la fille du dessinateur est particulièrement sensible. J'essaye de tenir debout pour mes filles et puis pour tous les gens qui sont là et puis pour tout le peuple qui nous aide et qui nous soutient, qui m'envoie des messages. Voilà, on est vivant, on mourra pas. La psychiatre Elsa Kayat, chroniqueuse à Charlie Hebdo, a été inhumée à 12h30 au cimetière du Montparnasse. Deux fois par mois, elle tenait la rubrique Charlie Divan. Merci.